bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans la deuxième partie de vidéo unboxing avec le site dp club donc il me restait une toile à vous présenter c'est une nouvelle toile de une nouvelle toile de chez joy sunday et j'ai choisi celle ci c'est une toile qui me plaisait beaucoup depuis un certain temps j'avais peur pour le côté confetti même si je pense que en fonction d'une certaine toile que vous avez déjà vu le confetti ne devrait plus me faire peur il n'empêche que voilà je me posais quand même pas mal de questions parce que c'est très fleuri donc bon j'ai hésité et puis j'ai fini par me laisser tenter donc c'est garden 2 en 14 ct et elle le fait 67 par 52 cm c'est la compagnie presque joy sunday allez on sort cette toile et on regarde ce qu'elle donne alors donc la fiche de présentation 1 je pense qu'il va y avoir pas mal de points arrière à quoi que s'il va y avoir un petit peu de points arrière je pense qu'il va avoir un petit peu de points arrière peut-être pas beaucoup juste peut-être au niveau du contour j'ai pas l'impression que les grilles ce soit du point arrière on va regarder alors le patron bas comme d'habitude un sur papier glacé donc ben écoutez on peut voir quand même que ouais alors ça fait confetti mais en même temps on peut passer d'un endroit à un autre donc c'est une partielle puisque là on ne brode pas ok alors au niveau des couleurs là j'en ai déjà 24 ah oui donc il y a 40 couleurs on a ah ben non c'est 40 couleurs c'est que du point de croix pour l'instant et eh ben non écoutez il n'y a pas il n'y a pas de points arrière sur cette toile ce n'est que du point de croix et il y a 12 pages d'accord donc c'est une belle surprise voyez je pensais que il y avait du point arrière au niveau du portail et bien non par contre bon ben ouais ça va être je pense que ça va être quand même confetti ça va être quand même confetti ok bon le patron il est très joli il n'y a pas à dire de toute façon c'est très net au niveau de joy sunday et là vous voyez en fait hop au niveau le portail c'est bien que du point de croix et ben non il n'y a pas de points arrière au niveau du patron là alors que j'aurais cru quand on regarde la la feuille là on voit quand même qu'il ya un trait blanc il ya un trait blanc ici aussi pour marquer mais ça y est pas de l'autre côté ok bon ils ont pas fait de points arrière ils ont pas fait de oui ils ont pas fait de alors ben est-ce qu'on va faire c'est que on va déjà regarder la toile oui on va regarder la toile allez alors la toile c'est une grande 1 67 par 52 elle est hyper souple comme ceci est ce que vous la voyez alors je vais enlever je pense que vous devez la voir quasiment complètement on a décalé un petit peu voilà là vous l'avez complètement dans le champ elle est elle est hyper souple celle là très agréable à au toucher au niveau de l'impression c'est très bien imprimé c'est très net et ben écoutez j'ai j'ai pas cette impression de confetti en fait donc une très bonne surprise ouais je regrette pas de l'avoir de l'avoir prise et bon après je dis pas qu'elle va se faire facilement rapidement mais elle sera pas compliquée à faire donc au niveau de l'impression ben je vous montre et là vous voyez ça fait ben comme sur une autre toile les la trame en fait est grisé alors ça se voit un petit peu plus à la caméra mais du coup c'est c'est moins visible à l'oeil nu bon là par contre regardez il ya un il ya un beau décalage ou est-ce que là là il ya quand même un beau décalage mais j'ai envie de dire après quand on est sur la couleur on ne voit plus les repères et c'est pas plus mal sur ces toiles là comme ça je trouve que c'est pas plus mal voilà donc c'est une très très belle toile très bien imprimé un joli motifs un très joli patron je suis contente alors allez on va regarder les fils alors au niveau des fils donc comme toujours on a deux aiguilles je vais enlever la graphe parce que du coup on a deux cartonnettes je sais pas si vous entendez le vent mais on a un vent de sou alors on y va pour les premières couleurs enfin les dernières couleurs alors déjà on a regardé un surplus de noir ensuite du rose du violet du gris elles sont magnifiques les couleurs ça fait très printemps ouais ça fait très joli le marron là il est magnifique de très belles couleurs des fils tout doux ensuite hop on va les passer comme ça regardez des roses du noir celui là aussi est magnifique du caramel des verts tendres ils sont magnifiques du rouge ouais il ya un très joli combo de couleurs et là des roses encore des marrons celui là il fait un petit peu c'est un gris vert là de très joli vert encore une fois là on est sur du orangé des marronnés et du bleu non frais franchement elle est super des couleurs waouh j'adore ouais je j'ai l'impression de dire toujours la même chose sur sur les vidéos quand je fais les déballages de toile mais voilà chez joy sunday de toute façon ça serait compliqué de ne fin de mal tomber là il ya un petit décalage mais à la rigueur vous voyez quand quand les les grilles la grille ne se voit pas ben au final le décalage on s'en fiche parce que en vrai il ya le décalage il n'y est pas quoi ça nous perturbe parce que voilà c'est par rapport au cadre donc cette toile magnifique moi j'adore je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas elle est elle est très très belle je regrette presque d'avoir traîné voyez à à la prendre et à vous la présenter parce que c'est vrai que ben on se focalise sur sur ces sur ces illustrations on se dit ça va être hyper confetti ça va être mais au final regardez le le rendu de la toile est magnifique et voilà je suis je suis très contente donc je remercie énormément d'épée club pour cette belle collaboration avec un beau budget qui m'avait accordé je vais vous laisser n'hésitez pas encore une fois de me laisser en commentaire vos impressions sur cette toile si elle vous tenter au départ si vous hésitiez vous aussi si au final le déballage et la présentation vont vous pousser à l'apprendre n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire je vous laisse je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye